On était en campagne, il y avait des tonnes de lucioles. Puis j'étais avec mon père, puis il m'expliquait le scintillement des étoiles, que c'était comme tous des petits soleils qui explosaient, puis qu'il y avait une vie et une mort. Fait que mon intérêt pour l'espace, qui n'était pas si grand quand même à l'époque, que vraiment commencée par les étoiles. La finie, ce n'est pas une exposition sur l'espace, c'est quasiment un voyage cosmique. Cette expérience, en fait, prend le sujet de l'exploration espace, mais l'intègre dans l'expérience de la culture, de l'art, de l'hyricisme, et je pense que c'est un nouveau, et ça crée quelque chose de très profond. C'est quand même une série d'expériences immersives qui vont te faire vivre émotionnellement ce qu'un astronaute peut ressentir lors de son voyage. C'est un espace aussi qui a été un peu inspiré de notre amour et de nos passions, des histoires de science-fiction, des films, des aventures interstellaires. Dans notre équipe, on a des gens qui ont un background en architecture, on a des gens de théâtre, on a des auteurs, on a des réalisateurs de films, on a toute une équipe spécialisée dans le développement d'interactivités de jeux vidéo. Donc, on a vraiment mis des gens qui ont un grand, grand bassin d'expérience, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de créer une expérience qui soit la plus novatrice possible. Ce qui rend ce projet hors du commun, c'est, d'une part, l'échelle du projet. C'est sûr que là, on est sur une emprise au sol de presque 12 000 pieds carrés. On atteint des hauteurs de 18 pieds. C'est un projet hors norme, colossal, pour un sujet colossal et infini aussi. Donc, quand vous entrez l'Infinite, la première chose que vous verrez est une très belle scénographie. Something that gets you inside of an environment that is fascinating, that is welcoming, but that also gradually prepares you to go to space. But we have no artifacts. So that monumentality of a rocket or a space shuttle is non-existent. So we really wanted to dig into the poetry in relationship to the presentation of the content of Felix and Paul. And really, Felix and Paul, what they've achieved is giving us a sense of presence through the use of the virtual reality technology and the immersive quality of the work. The force also, c'est d'avoir... d'avoir brouillé les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. De pouvoir accueillir jusqu'à 150 visiteurs en même temps dans une expérience de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui ne s'était pas encore fait. C'est formidable parce que c'est une expérience collective où est-ce qu'on voit les autres, on peut déambuler avec les autres, mais c'est comme si tout à coup on avait transcendé la réalité. Et ce qui est très beau aussi, c'est que le spectateur devient un peu acteur. Il doit faire des choix, il doit prendre des initiatives. Il fait partie des contenus même, parfois, je vous dirais. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que l'infini se démarque des autres expériences immersives. L'immersion, elle se fait pas juste avec la vue ou le son, elle se fait avec tous nos sens. L'odeur participe subtilement à enrichir des sensations, peut-être même imperceptibles par certains visiteurs. Mais, inconsciemment, il va avoir l'impression d'être dans un univers complètement différent. Triologie Ikeda, c'est notre artiste invité. Il y a une oeuvre exclusive au sein de l'expérience. Ça va être une oeuvre magistrale où on va avoir au-dessus de nous, de façon très, très rapprochée, un plafond d'écran LED de 7 mètres par 7 mètres, donc de très, très grandes dimensions. Et on va vraiment avoir un sentiment de vertige, un peu comme on peut s'imaginer la première fois que la porte de l'ASS s'ouvre et qu'on doit plonger si on est un astronaute. La scénographie, elle ne veut pas forcément raconter l'histoire. Elle veut l'évoquer. La lumière, ça a été comme l'élément le plus important dans la conception scénographique parce que la lumière permet de véhiculer des émotions avec des effets de contraste, des effets de saturation, des effets de mouvement, de vibrations. On l'a aussi logé au coeur des avatars. Alors c'est à la fois quelque chose de physique et de pratique parce que ça permet aux visiteurs de voir les autres et puis de garder ses distances. Mais en même temps, c'est comme si ça faisait un peu référence à la beauté, à la curiosité des êtres humains. C'est comme si après avoir vécu cette aventure, on n'a plus le même regard justement sur les choses. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le dernier segment de l'expérience, on l'a appelé l'origine et ça signifie à la fois l'origine du monde, de notre monde, l'origine de notre désir d'explorer l'espace. Mais en même temps, ça veut dire peut-être l'origine du monde qui viendra. Alors l'origine du monde futur. L'infini, c'est un projet qui se veut exportable. On veut avoir la capacité de le faire voyager d'une ville à l'autre. On le voit, les lieux cherchent des expériences qui redéfinissent le terme immersif. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Des expériences qui sont participatives pour le visiteur et qui nous amènent dans une toute autre réalité. On a envie que les gens repartent de cette expérience un peu chargée de tout ce parcours émotif. Mais aussi, en même temps, on a envie que les spectateurs repartent avec plein de pensées relatives à notre façon de vivre la vie sur Terre et de notre avenir possible dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada